Comment construire un réseau professionnel pendant les études ? Un aspect souvent sous-estimé, mais essentiel pour votre future carrière, la construction de votre réseau professionnel. En tant qu'étudiant ou jeune diplômé, tisser des liens avec des professionnels du secteur qui vous intéressent peut vous ouvrir de nombreuses opportunités et vous aider à mieux comprendre le marché du travail. Pourquoi c'est important de construire un réseau pendant cette période ? Construire un réseau professionnel pendant vos études permet non seulement de découvrir de nouvelles opportunités, stages, emplois, projets, mais aussi de bénéficier de conseils précieux et de mentorats. Le réseautage est souvent la clé pour se démarquer dans un marché du travail compétitif et globalisé. Comment construire efficacement votre réseau ? Voici plusieurs stratégies pratiques pour développer votre réseau professionnel dès maintenant. La première recommandation est de participer à des événements et conférences. Les événements professionnels, comme les conférences, séminaires ou forums étudiants, sont des occasions idéales pour rencontrer des professionnels et d'autres étudiants partageant les mêmes intérêts que vous. Voilà donc ce que vous pouvez faire dès maintenant. Recherchez un événement en ligne ou en présentiel lié à votre domaine d'études ou d'intérêt et inscrivez-vous. Lors de cet événement, essayez de vous présenter à au moins trois nouvelles personnes et d'échanger vos coordonnées. Utilisez LinkedIn pour vous connecter avec des professionnels. LinkedIn est la plateforme professionnelle par excellence pour construire et élargir votre réseau. Vous pouvez y suivre des entreprises, vous connecter avec des professionnels et même postuler à des stages ou emplois. Avant toute démarche sur LinkedIn, je vous recommande d'optimiser votre profil. Voilà donc quelques conseils pour optimiser votre profil. Utilisez une photo de profil professionnel. Rédigez un résumé clair mettant en avant vos compétences et vos objectifs de carrière. Ajoutez vos expériences académiques, bénévolat et projets personnels. La prochaine étape que vous devez faire donc est de créer ou améliorer votre profil LinkedIn en suivant ses conseils. Puis envoyez une demande de connexion à deux professionnels dans votre domaine d'études avec un message personnalisé. Bâtir des relations avec vos enseignants et tuteurs Vos professeurs et tuteurs sont souvent des références clés qui peuvent vous orienter vers des opportunités de stage ou de mentorat. Ne négligez pas les relations académiques et essayez d'obtenir des recommandations ou des introductions à d'autres professionnels. Dès maintenant, prenez contact avec un professeur ou un tuteur pour discuter de votre orientation professionnelle et demandez des conseils sur le développement de votre réseau dans votre domaine. Voilà donc quelques étapes pratiques pour élargir votre réseau dès aujourd'hui. Commencez par la création de votre compte LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Remplissez les sections importantes, formation, compétences, expériences et ajoutez une photo professionnelle. Recherchez trois à cinq entreprises ou professionnelles dans votre domaine d'intérêt et suivez-les. Une fois que cela est fait, envoyez un message de prise de contact. Voilà un exemple de message d'introduction que vous pouvez envoyer à un professionnel sur LinkedIn. Bonjour, je m'appelle en écrivant votre prénom. Je suis étudiant ou étudiante, puis nommez votre domaine d'études A avec le nom de votre établissement. Je m'intéresse beaucoup A en nommant le domaine spécifique et j'ai remarqué que vous avez une expertise dans ce domaine. J'aimerais beaucoup échanger avec vous et en savoir plus sur votre parcours professionnel. Merci pour votre temps. Puis signez le message par votre nom. Vous devez donc faire cet exercice pratique pour concrétiser cette action. Rédigez et envoyez un message de connexion personnalisée à un professionnel dans votre domaine. Le réseautage, c'est une compétence qui se développe avec le temps. Ce n'est pas seulement une question de se connecter avec des personnes. Il s'agit d'entretenir et de nourrir ses relations. Par exemple, partagez du contenu intéressant, envoyez un message pour prendre des nouvelles ou encore participez à des événements. Chaque petit geste peut renforcer votre réseau. Rappelez-vous, le réseau que vous construisez aujourd'hui peut faire la différence demain. Que ce soit pour trouver un emploi, obtenir des conseils ou découvrir de nouvelles opportunités. Alors, commencez à bâtir ce réseau dès maintenant. Et surtout, gardez bien à l'esprit. Plus vous investissez dans votre réseau, plus il deviendra précieux.